Bonjour à toutes et à tous, vraiment à nouveau et très sincèrement heureux de vous voir toujours aussi nombreux dans le cadre de cette deuxième journée de travail visant à alimenter notre réflexion collective au sujet de la formation des enseignants, en formation initiale principalement des enseignants et des conseillers principaux d'éducation, formé l'enseignant du XXIe siècle qui est l'enjeu en tout cas ou l'un des enjeux, l'un des forts enjeux dont nous nous sommes saisis à l'occasion de ces deux journées de travail organisées mercredi dernier le 19 et donc aujourd'hui ce lundi 24 juin, pardon je suis un peu perdu dans les différents jours, donc vraiment ravi de vous voir aussi nombreux pour cette journée complète de travail dont vous maîtrisez bien évidemment toutes et tous l'importance du travail que nous avons réalisé ensemble ici, de réflexion sur la formation dans l'optique de construire notre prochaine offre de formation dans le cadre de la réforme. La réforme sera justement en question ce matin et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je voudrais simplement, je serai très bref pour démarrer parce que je n'avais pas pris la parole après la présentation de lundi matin, de mercredi matin après les travaux de présentation du groupe de travail, simplement pour dire que, et vous en verrez encore ce matin la preuve, que les travaux qui vous ont été présentés mercredi matin sont évidemment beaucoup plus riches que ceux qui vous avaient été présentés mercredi, dans la mesure où le temps étant contraint, effectivement il est toujours difficile de pouvoir rendre compte d'un travail collectif de plusieurs mois sur une heure, mais vous allez vous rendre compte en tout cas que l'étendue et la force de ce travail sont beaucoup plus conséquents que ce qui vous a été présenté mercredi dernier, et justement aujourd'hui il est l'occasion de poursuivre le chemin qui a été initié et tracé mercredi en fin de matinée, et puis qui a été poursuivi évidemment dans le cadre des ateliers de mercredi après-midi. Moi ce que j'ai retenu, c'est trois principaux traits de ce travail, c'est la notion de tissage, premier point. Deuxième point, la volumétrie et la prise de volume, je pense que c'est vraiment une notion qui est enrichissante en tout cas sur le plan de la conception et de la visualisation, de la formation et de la logique de professionnalisation des enseignants. Et puis troisième point, les pratiques professionnelles réflexives ou de référence, en fonction de la manière dont on les approche et les appréhende, et je crois qu'effectivement, au travers des exemples aussi qui ont été pris, c'est tout à fait ces trois points de nature à éclairer la manière dont on peut appréhender la construction en tout cas d'un parcours et d'une logique de professionnalisation. Et effectivement, ces propositions du groupe de travail, elles visent aussi à nous permettre de mieux répondre au cadrage ministériel. Ça a été dit, dont on va vous rappeler juste après moi, en tout cas, les grands déterminants et les grands cheminements. Et puis aussi, évidemment, on a eu largement l'occasion de le dire aux attentes de l'accréditation, même si ces attentes de l'accréditation, elles ne sont pas encore complètement consolidées et connues. Alors justement, les objectifs de la journée d'aujourd'hui, ils vous seront rappelés après par Brigitte Monfroy et par Yannick Mével, mais il s'agit de, finalement, à partir des questions que vous avez eu l'occasion de poser lors de la première journée, de réarticuler en tout cas ces questionnements et les questionnements du groupe de travail au contenu et au cadrage, en tout cas de cette réforme de la formation initiale des enseignants. Et comme vous l'avez vu dans l'organisation de la journée, il s'agit fondamentalement, au cours de cette journée, d'une forme et d'une logique de passage de relais entre les travaux conduits par le groupe de travail et le pilotage à l'échelle de chacune des mentions, puisque la journée, après les travaux en atelier au sein d'un périmètre mention, se clôtureront par l'exposé de la méthode et du processus de travail proposé par les équipes pilotes de chacune des mentions. Et je pense que c'est aussi une étape importante au cours de cette journée que de filer, finalement, le chemin de la transition de réflexion entre les équipes du groupe de travail et les équipes de pilotage à l'échelle des mentions. Je voudrais dire aussi qu'à ma gauche se trouve notre grand témoin, que je remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation et qui va, avec nous, supporter non seulement la richesse des échanges, mais aussi la chaleur, qui est à peu près partout sur le territoire. Donc, M. Jean-Michel Zarkatiouk, qui nous fera l'honneur et l'amitié, au cours de l'après-midi, vers 14h30, de mémoire en tout cas, de nous aider à porter un regard éclairé sur les évolutions de la formation des enseignants au XXIe siècle. Enfin, je le dis à ma manière, mais ça n'est sans doute pas, ou peut-être pas complètement, celle avec laquelle vous allez l'appréhender. Mais en tout cas, comme ça, vous pourrez nous faire part de votre éclairage particulier. Et à nouveau, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je ne serai pas plus bref. J'avais dit que je ne serai pas long. Je cède la parole tout de suite à Brigitte Monfroy et à Yannick Mével. Je vous remercie à nouveau toutes et tous de votre présence et je vous souhaite, et je nous souhaite, une excellente seconde journée de travail aujourd'hui. Merci. Merci Sébastien. Je ne sais pas si le micro marche. Si, marche. Il était allumé normalement. Bonjour à tous. Ça marche. Donc, merci à vous d'être présents et d'affronter cette journée caniculaire pour cette journée de travail autour de la formation, des modalités de sa mise en œuvre au sein du futur INSP-LNF. J'espère que cette deuxième journée de travail sera tout aussi riche que la première, qui a, à mon sens, été riche à tous points de vue, à la fois dans les éléments présentés, mais aussi dans les expériences partagées et les échanges auxquels j'ai pu assister. Alors, ce que moi, je retiens d'essentiel de cette première journée de travail, c'est le fait que cette réforme qui s'impose à nous et qui va nous imposer un cadre très contraint au travers de ce référentiel de formation, qui pose un profil de sortie de nos étudiants, qui pose des axes, des objectifs de formation, qui pose des cadrages quant aux répartitions horaires, qui pose aussi des attendus en fin de formation en termes de compétences qu'on sera obligé d'évaluer à la fin du master. Ce cadrage relativement contraint peut aussi nous donner l'occasion de mieux former encore nos étudiants à leur futur métier. Et c'est vraiment ça que je retiens des travaux qui ont été menés au cours de cette première journée. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous ne formons pas bien nos étudiants à leur futur métier. Ça veut juste dire qu'on peut encore se donner pour objectif de nous améliorer, d'améliorer nos dispositifs de formation, en partant du point de vue des étudiants, de manière à faire en sorte de rendre encore plus explicite en quoi la formation que nous leur délivrons participe de la construction de leurs compétences professionnelles. Alors certes, la maquette que nous avons mise en place en 2013, elle présente l'ensemble des contenus de formation, l'ensemble des savoirs, des connaissances, des savoir-faire utiles à un futur enseignant, à un futur professionnel pour débuter dans le métier. Le problème, c'est que les étudiants ont du mal à faire du lien entre ces connaissances, ces savoirs, ces ressources que nous leur offrons. Alors pourquoi ils ont du mal à faire du lien ? Tout simplement parce que ces contenus de formation, ils sont circonscrits à des yeux qui ont tendance à fonctionner de manière autonome, cloisonnée, et les étudiants ne voient pas comment ils peuvent faire du lien entre ces contenus, et pourtant ce lien est essentiel pour participer au tissage inhérent à la construction des compétences. Et c'est là, je pense, un des apports essentiels que nous font les collègues qui ont travaillé au sein du GAR au travers des pratiques professionnelles de référence, ces fameuses PPR, qui vont permettre, alors non pas que nous n'allons plus enseigner, que nous n'allons plus former comme nous formons aujourd'hui, si nous allons continuer à transmettre ces mêmes contenus de formation, mais ces PPR vont permettre aux étudiants de tisser les liens nécessaires entre ces contenus que nous leur délivrons, et nous allons les accompagner et leur permettre de faire cet apprentissage du tissage, pour qu'ils puissent effectivement prendre conscience de la construction de leurs compétences professionnelles. Alors je ne vais pas vous en dire plus, parce que je pense que les collègues du GAR vont vous expliquer ça en détail plus finement que moi. Je voudrais juste vous dire que les collègues ont encore passé toute la fin de la semaine à travailler sur les questions que vous leur avez posées, afin de vous apporter les réponses que vous attendez ce matin. Je voudrais vraiment saluer, non seulement le travail qu'ils ont investi, mais aussi leur engagement au service de la formation et de la communauté. Et vraiment les remercier pour tout cela. Je vais tout de suite passer la parole à Yannick Meuvel, qui est toujours notre maître de cérémonie pour cette seconde journée. Il va vous présenter l'organisation de cette seconde journée, et aussi nous présenter notre grand témoin, que je me réjouis d'accueillir aujourd'hui. Merci. Bonjour. Oui, je reprends la parole. Je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro. Ce n'est pas terrible. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Oui, donc le programme tel qu'il avait été distribué, tel qu'on l'a présenté la semaine dernière, reste le même, avec la préoccupation qui a été affichée et dite à plusieurs reprises pendant la journée, de monter en volume de discussions, de mises en débat, d'interventions de tous ceux qui ont des observations, des remarques, des questions, des réticences, des résistances ou des oppositions à formuler, voire même des questions à mettre à la discussion collective. Et on a essayé d'entendre cette légitime question. Et puis, dans le même temps, de respecter notre agenda. Ce qui fait qu'une fois de plus, on va essayer de cavaler dans la journée pour faire le programme. Alors du coup, moi, je ne peux pas avancer là pour l'instant les diapos. Grégory, s'il te plaît. Oui, alors donc, le programme est le suivant. Après les premiers bonjours et les présentations, une heure, un peu plus d'une heure pour vous dire, vous rendre compte des questionnements et des éléments que nous pensons nécessaires qui soient mis à la discussion à partir de toutes les questions qui ont été posées. Puis, à 10h30, la mise en atelier qu'on appelle perspective, c'est-à-dire c'est le premier passage de témoin depuis l'architecture très générale qu'a présenté le groupe Agile. Jusqu'à toutes les conditions, toutes les questions qui se posent pour démarrer, à la rentrée prochaine, l'opérationnalisation, la mise en projet, mention par mention, parcours par parcours de maquettes réalisables. Et donc, à travers ces ateliers-là, vous en avez eu la liste, ils demeurent ouverts. L'atelier A2 est pour l'instant celui qui a attiré le plus d'inscrits, c'est tant mieux. Ceci pour dire que pour ceux qui ne seraient pas inscrits, c'est aussi bien qu'ils se répartissent d'abord sur les autres ateliers. Après, il y a de la place partout et chacun va où il lui semble intéressant d'aller. Lors de ces ateliers, nous avons là aussi préparé un dispositif. Les modérateurs d'ateliers vous le présenteront, l'adapteront et l'adapteront à ceux, aux participants à l'atelier, parce que c'est bien des lieux où le débat doit être le plus large et le plus ouvert possible. Et il ne faut pas qu'il y ait des contraintes de dispositifs qui empêchent la discussion. Mais au contraire, que si on adopte des contraintes de dispositifs, c'est pour que cette discussion soit la plus ouverte et la plus large possible. Et pendant ces ateliers, notre grand témoin, Jean-Michel Zakarchuk, passera à écouter, prendre des notes pour donner à l'issue, cet après-midi, un regard extérieur sur nos discussions. Ce regard extérieur, pourquoi ce grand témoin-là ? Jean-Michel a été pendant de nombreuses années professeur de français en collège et notamment en collège en éducation prioritaire. Il a été aussi formateur d'enseignants dans l'Académie d'Amiens pendant de très nombreuses années. Il a participé à l'élaboration des programmes de français de collège. Et puis, il a été aussi un temps rédacteur en chef des cahiers pédagogiques dont il demeure un des piliers. Et il a, de fait de cette longue expérience, un regard très large, très vaste sur l'ensemble du système éducatif. Moi, pour le connaître, je pense que c'est une des personnes en France qui connaît le mieux l'ensemble du système, de tout ce qui s'y vit à tous les niveaux. Et donc, il y a un regard distancié sur la question des compétences, sur la question de la différenciation et sur la question de la formation. Il n'est pas là pour nous dire la messe. Il n'est pas là pour nous dire des vérités. Vous verrez que ce n'est pas du tout le style du personnage. Il est là, au contraire, pour nous renvoyer ce regard extérieur que chacun d'entre nous pourra apprécier ou contester, bien entendu. Donc, ça, ce sera cet après-midi. Après, un temps de restitution des ateliers à 13h30. Le repas, comme la semaine dernière, se déroule à toute allure à la restauration. Vu le nombre d'inscrits et de présents, ça ne devrait pas poser de soucis pour les gens qui se sont rajoutés à la dernière minute et qui souhaitent prendre le repas, comme la semaine dernière, comme mercredi pour ceux qui étaient là. Et puis, enfin, nous terminerons la journée avec ce temps véritablement de passage de témoins où, enfin, le gare se taira pour laisser la parole aux responsables de mention et aux équipes qui prendront le relais à partir du mois de septembre. Je passe à la partie suivante de la présentation. J'ai reçu une vingtaine de fiches papiers de questions et de remarques et d'interpellations, mercredi midi. Et j'ai reçu également, ensuite, une série d'interpellations par mail et jusqu'à hier soir. Les dernières que j'ai reçues, je ne les ai pas intégrées dans la liste parce que c'était un petit peu tard. Mais je vais essayer de... Elles répétaient, si l'on peut dire, un certain nombre des choses qui étaient déjà posées. J'ai choisi de vous présenter la quasi-intégralité des interventions. J'ai enlevé à chaque fois, quand il y avait, les interventions commençaient par « merci, c'était intéressant » ou des choses comme ça. J'ai enlevé tout ça, ça n'a pas d'intérêt, pour garder les interpellations véritablement. Et, bien entendu, je tiens à disposition de chacun l'ensemble des fiches et des questionnements. J'ai essayé de les regrouper et, comme toujours, les regroupements font sens pour celui qui les fait et peuvent être passés à côté de certains sens de ceux qui ont fait les questionnements. Je m'en excuse et je les invite à intervenir quand ce sera le moment pour préciser si j'oublie tel ou tel questionnement. Alors, une première série d'interpellations porte sur la question de la discussion. Quand la discussion aura-t-elle lieu ? Sous quelle forme ? Il n'y en avait pas le 19, il n'y en a pas, visiblement, affiché le 24. Donc, légitimement, une partie des collègues dit qu'on aurait souhaité qu'il y ait, et on a été interpellé là-dessus aussi en début de matinée à Mercredi, on a souhaité qu'il y ait une discussion collective. Notre élément de réponse, disons, c'est qu'en effet, il nous a semblé difficile le 19 de débattre avant que les objets mis à la discussion soient connus ou pris en compte par chacun. Et puis, l'autre choix, c'est d'ouvrir le plus grand possible les portes de la discussion pendant des ateliers, parce qu'on discute bien ou possiblement à 25 et plus difficilement à 120 ou 115 comme dans l'amphithéâtre. Dans l'amphithéâtre, on pose des positions, on prend des positions, on exprime des inquiétudes, on exprime des questionnements, on exprime des oppositions. Et donc, c'est ce que nous avons choisi de faire à nouveau aujourd'hui. À l'issue de la mise en perspective des questionnements que nous faisons en ce moment, les prises de parole seront ouvertes pour justement des prises de position, des affirmations et des questionnements aussi largement que vous le souhaiterez. Le débat, à proprement parler, s'instaure difficilement à 150 au-delà de prises de position. Voilà nos éléments de réponse. Cela dit, quelles sont ces questions qui sont proposées et mises en débat par les collègues ? Je ne vous les lis pas une par une, mais je vous les projette. J'ai découpé aussi les interventions des collègues pour les thématiser. Là aussi, c'est un peu trahir, bien entendu, parfois la cohérence d'une pensée. Je m'en excuse. Donc, une première série d'interpellations, je la mets en un parce qu'elle est venue en premier, dans la première fiche que je commence à dépouiller, c'était cette question-là. Donc, j'ai commencé par là, puis après, je suis resté dans cette logique. Donc, la première question que j'ai lue, c'était une question qu'on a entendue beaucoup, par ailleurs aussi à l'oral, sur l'importance, tout ce qui portait sur l'importance des apprentissages disciplinaires qui apparaissaient dans le document distribué et dans les propos que nous avons tenus à un grand nombre, ou à certains d'entre vous, en tout cas, comme insuffisamment marqués, insuffisamment placés, insuffisamment explicites, et qui provoquaient une série d'inquiétudes. Dans les discussions du Gard, nous n'avons jamais tenu pour acquis le fait que nos étudiants rentreraient avec toutes les connaissances nécessaires. Et oui, nous sommes d'accord, et nous l'avons intitulé comme ça, d'ailleurs, sur le fait que, tout au long des quatre semestres, nos étudiants continuent à acquérir, renforcer les savoirs dans chaque discipline à enseigner. Si ce n'est pas encore assez explicite, c'est parce que cela varie considérablement d'une mention à l'autre, d'un parcours à l'autre, et on pourrait presque dire d'un étudiant à l'autre. Et ça va le devenir explicite, et en termes de volume, ça deviendra explicite à partir du moment où les mentions, où les parcours s'empareront et construiront des maquettes. Il n'y a pas, de ce point de vue, de découpage préétabli, et ce n'était surtout pas le rôle du Gard de le faire. Si la question se pose en termes de réduction par rapport à l'existant de la part d'enseignements disciplinaires, la réponse du Gard est nous n'avons jamais imaginé qu'il y ait une réduction. D'ailleurs, on n'a jamais rien imaginé du tout, de ce point de vue, je le disais à l'instant, mais en tout cas, pas qu'il y ait une réduction. Chaque mention va désormais répondre à cette question en fonction de ses spécificités. C'est la même chose pour la question de la transversalité disciplinaire. Non, nous n'en avons pas fait une priorité, nous n'en avons pas fait non plus un petit gadget en plus, juste un élément participant à la formation que nous proposons en UEA au S3. Pas quelque chose qui, tout d'un coup, se substituerait aux apprentissages disciplinaires. Mais au contraire, quelque chose qui participe à donner du sens pour les enseignants polyvalents du premier degré et pour les enseignants qui ne sont pas toujours monovalents, parce qu'il y a beaucoup de disciplines avec des traits d'union, et la mienne, l'histoire-géographie en est une. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui contribue à donner du sens au contenu des disciplines que nous enseignons et que nos étudiants sont appelés à enseigner. L'ESP et l'INSP, ce qui lui succèdera, ont été et sont une composante universitaire. Ça pose le problème de la façon dont nous saurons faire maison commune, autant et plus, peut-être, que ce que nous avons su faire jusque-là. C'est-à-dire travailler ensemble à un master dont l'intitulé est bien métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ça commence bien par métier. Et il s'agit bien de préparer des étudiants à devenir des professionnels, à faire leur métier de l'enseignement. Et pour certains, leur métier de l'enseignement d'une discipline, clairement. Mais c'est bien une approche de métier que nous avons voulu privilégier. D'ailleurs, non seulement parce que c'est le titre de notre master, c'est la fonction de notre master, mais aussi parce que c'est bien ce qui réunit les quatre mentions. Et peut-être même la seule chose qui réunisse les quatre mentions, c'est cette dimension de métier, ou cette dimension professionnelle. Alors, quand j'ai dit ça, je vais passer à la diapositive suivante. La précédente s'appelait « L'importance des apprentissages disciplinaires ». Mais après, je continue à feuilleter mes fiches. Et puis, c'est « mais pas que ». « Pas que », ça veut dire que les interpellations suivantes renvoient à beaucoup d'autres choses, y compris à des inquiétudes sur le fait que nous aurions, mercredi, insisté trop, et je viens à nouveau de le faire, sur l'importance des apprentissages disciplinaires. Et c'est bien la question centrale qui a été celle à laquelle le Gard s'est affronté et sur laquelle nous avons discuté pendant des heures. Faut-il opposer ou fallait-il opposer des apprentissages disciplinaires et des compétences, par exemple ? C'est une grille de lecture que nous avons souhaité dépasser. Et évidemment, ce n'est pas simple. J'entendais en rentrant l'autre jour, mercredi, comme je suppose beaucoup de gens, ce compte-rendu très rapide par les médias d'une enquête à l'échelle européenne disant « Oh là là, les professeurs français se sentent beaucoup moins préparés que les autres à la gestion de classe. » Et on entendait ensuite toute une série de discours sur ce thème qui allaient un petit peu dans le sens de dire « Et on va falloir rajouter de la formation à la gestion de classe. » On entend le même discours parfois, et on l'a entendu beaucoup. Il est légitime, ce discours ? Je veux dire, oui, effectivement. Nos étudiants et une partie des enseignants sont en difficulté sur cette dimension-là du métier. Mais on entend le même discours sur les... On a entendu, et là aussi, de façon très légitime, sur le fait que les professeurs des écoles ne sont pas suffisamment prêts à enseigner les mathématiques, la géographie. Je suis un de ceux qui le disent. En tout cas, quand ils arrivent, peut-être que quand ils sortent, ils sont un petit peu plus, mais sans doute pas encore assez. Nous avons tous ces discours qui tendent à considérer qu'il y aurait une différence fondamentale entre des apprentissages disciplinaires et d'autres apprentissages très plus difficiles à identifier, à nommer, mais qui seraient le reste, l'autre chose. Et le gars a toujours essayé de dire que cette dissociation-là ne fonctionne pas ou elle est plutôt, alors presque mortifère pour nous. Et en écoutant ces histoires-là d'enquête sur la gestion de classe, il m'est venu et j'ai entendu à nouveau dans les discours ressurgir deux figures que je considère comme des figures encombrantes quand on parle d'enseignement et de formation à l'enseignement. Une première figure encombrante, c'est celle du stagiaire, du professeur stagiaire ou du professeur débutant, que l'on présente, ouvrez les guillemets, comme extrêmement savant dans sa discipline mais incapable de mener la classe. Ça, c'est une première figure encombrante. Il y a une deuxième figure encombrante, c'est celle presque inverse d'un professeur qui serait drôlement sympa avec les élèves et capable d'entretenir une excellente relation dans la classe, mais qui n'aurait finalement pas grand-chose à leur apprendre. Et si je dis que ces deux figures sont également encombrantes, c'est parce qu'elles focalisent l'attention sur deux choses. D'une part, des manques qu'il faudrait forcément combler. Ils ont des manques disciplinaires, ils ont des manques en gestion de classe. Donc, on va rajouter, on devrait rajouter dans leur formation, voire dans les médias, ça devient, on ne le fait pas. On devrait rajouter telle ou telle chose dans leur formation. Et puis, ceux qui sont les formateurs, là pour le coup, qui savent un peu faire dans une des directions, disent, ça légitime nos demandes d'avoir plus de volume que d'autres. Et on en vient à s'écharper sur, oui, mais nous, on a besoin d'heures, oui, mais vous nous les prenez, etc. Au-delà de ça, l'encombrement véritable que présentent ces deux figures, c'est à l'inverse qu'elles laisseraient presque entendre que pour le premier, par exemple, ce sont ces savoirs disciplinaires supposés d'un haut niveau qui l'empêcheraient de faire son métier. Et pour le deuxième, c'est la même chose, ce seraient des savoirs d'ordre psychosociaux un peu plus développés ou des ressources psychosociales un peu plus développées que pour les autres qui l'empêcheraient de bien faire son métier. Et notre position, c'est l'inverse. Ces savoirs-là, ces ressources-là, qu'elles soient disciplinaires, psychosociales ou de tout autre ordre, ne sont jamais suffisantes. Ni les unes, ni les autres. Et elles doivent, au contraire, aider toutes à faire le métier. Rentrer dans le discours d'on fait trop de ceci et pas assez de cela, c'est ce que nous avons tenté d'éviter en disant, finalement, et en utilisant constamment ce mot agaçant de tissage, un peu valise, bien sûr, mais c'est bien le sens de tout notre travail et de toutes nos discussions. Nous revenions constamment dans le regard à cette idée-là. Pour faire métier, il faut utiliser, mobiliser des connaissances en tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, pour et à enseigner. Et des connaissances d'une grande diversité. Ce qui nous est apparu dans les questionnements que nous avons eus avec nos collègues, et en particulier dans l'enquête que le Gard a menée, c'est sans doute que c'était là une des attentes fortes de l'ensemble, des points de convergence forts de l'ensemble des parties prenantes. Et je vais laisser la parole à Grégory pour présenter quelques éléments sur l'enquête que nous avions à peine évoquée la dernière fois. Merci. Je crois avoir dit que oui, il y a un moment quant à la question de l'idéologie. Voilà. C'est l'adjectivation des propos. Moi, je vais essayer de l'éviter à votre égard. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter quelques éléments liés à l'enquête que nous avons réalisée. Cette enquête, elle n'est pas encore tout à fait dépouillée, en tout cas sur le plan qualitatif. Et donc, je vous renverrai à la fin sur un autre rendez-vous a posteriori qui... Enquête Gare 2019, oui. Un autre rendez-vous pour, à vos côtés, peut-être faire réfléchir ces résultats et que nous les interprétions collectivement, avec l'intelligence collective. Et là, il y a des spécialistes ici pour m'accompagner dans ce travail. Alors, l'enquête Gare 2019, pour ce que je peux en présenter aujourd'hui, ce sont des... Oups ! On a cassé la machine. C'est bon. Il y a un temps d'avance sur moi, là. C'est celui-là que je regarde. Excuse-moi. Je vais juste le tourner comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, ce sont des éléments de contexte. Très rapidement, je ne vais pas développer toutes les diapos ni vous les lire. Vous pourrez consulter ce diaporama, pareil, qui sera en ligne rapidement. donc des éléments de contexte, des objectifs, un cadre théorique et des hypothèses que je vais énoncer aujourd'hui, puisqu'évidemment, pour éviter les biais méthodologiques, on a évité de dire ce qui sous-tendait le recueil de données. Et le recueil, donc, qui a finalité exploratoire, c'est un recueil très général et qui nous permet de... En tout cas, d'alimenter nos débats et d'essayer d'objectiver un petit peu les points de vue. Alors, élément de contexte, c'est cette transition SP-INSP qui nous invite à mener cette réflexion, d'une formation qui est amenée à se transformer. Et nous engageons, nous, une réflexion sur les influences, enjeux et limites de l'approche par compétence. pas de position idéologique au point au sein du Gard et justement, essayer de se mettre un petit peu à distance, non pas de l'approche par compétence, mais des approches par compétence de toutes les façons dont on peut passer dans les modalités. Parce que, tant qu'on est dans l'idéologie, dans les finalités, on est plus ou moins d'accord. Mais, dès lors qu'il s'agit de passer dans les modalités, nous avons constaté qu'il existe bien des approches par compétence diverses et variées et on les a établies selon un continuum qui nous semblait aller pour le faire vite, d'un côté, une approche par compétence très fragmentée avec ce que certains appellent entre nous des usines à gaz qui n'en finissent pas, qui se déclinent et se redéclinent avec derrière des cases à cocher et donc, on finit par fabriquer quelque chose dont on devient finalement esclave. et puis, de l'autre côté, évidemment, c'est caricatural ce que je présente à chaque bout du continuum, une approche plus macro, une approche qui chercherait à tisser et jusqu'où, eh bien, on peut aller à l'unité métier jusqu'à des choses peut-être un peu affinées et nous, on a cherché ce qui pourrait être une forme d'équilibre entre tout ça et qui ferait sens du point de vue de l'étudiant. Voilà ce qu'on a cherché à faire, je ne dis pas qu'on a réussi à le faire, mais je dis que ça a été notre préoccupation. Il s'agissait pour nous de proposer un cadre d'analyse scientifique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'en ferai état le jour où je travaillerai avec les collègues, chercheurs et non-chercheurs, sur ce cadre qui n'est pas limité et on pourrait évidemment utiliser d'autres cadres que celui dont je me suis servi. Les objectifs centrés sur l'émission du Gard c'est je n'arrive pas à avancer ça avance ici mais ça n'avance pas là Alors nous avons un problème technique tu peux repasser en diaporama peut-être Il y a un petit hiatus entre ce que nous avons à l'écran sur le petit écran et ce qui se passe sur le grand écran Non, ce n'est pas du tout la même chose Allez, on y va Ah pardon Alors centrés sur l'émission du Gard il s'agissait pour nous d'apporter aux concepteurs et quand on parle des concepteurs et bien c'est tous ceux qui vont arriver et évaluateurs d'un projet de formation des données tendant à davantage d'objectivité et si je voulais reprendre les modifs clos l'idée c'est d'essayer d'apporter des éléments qui permettraient de mettre à jour le conflit de critères de qualité ben oui nous ne sommes pas d'accord toujours au sein du Gard nous ne sommes pas toujours d'accord quand nous discutons avec les collègues et a priori il faut plutôt se réjouir qu'on ne soit pas d'accord et se dire que notre mission consiste à relier nos différences relier nos différences entre nous relier nos différences aussi avec les étudiants et les enquêtes précédentes notamment HCRS ont montré qu'il y avait des différences de points de vue et c'est ce que je voudrais vous faire partager les différences de points de vue mais aussi ce qui nous rapproche et ce qui ferait que tout n'est pas différent et nous avons vraiment des points communs et des sujets de préoccupation en commun objectif croiser les regards des acteurs impliqués permettre à chaque acteur de situer son point de vue et aujourd'hui chacun pourra dire moi j'étais là moi j'étais là et je suis plutôt dans la vie générale dans une moyenne ou au contraire je me situe à un autre extrême peut-être lié à la recherche dans un cadre d'analyse en tout cas que j'ai développé je passe sur cette idée l'hypothèse générale c'est d'essayer de comprendre et surtout de vérifier si le fait de recentrer les mobiles sur les pratiques métiers ferait davantage consensus entre les acteurs davantage que d'autres reliances possibles alors les reliances possibles auraient pu être le processus de formation vécu on sait que là ça ne fait pas harmonie le processus de formation attendu et là l'hypothèse ce serait que ce ne serait pas le cas mais plutôt qu'on passerait par des pratiques professionnelles qui nous réuniraient alors c'est ce que je vais essayer de développer là les pratiques professionnelles pourraient nous permettre de relier ce que Yannick a bien dit des collègues centraient sur des contenus de formation peut-être disciplinaires d'autres peut-être moins disciplinaires et c'est ce que l'enquête va pouvoir valider au moyen d'un recueil de données un peu à la fois quantitatif et qualitatif les questions vertes ouvertes les questions rouges fermées vous voyez qu'il y a eu une approche qui a permis de travailler sur consonance dissonance ce qui nous rendrait cohérent et ce qui nous rendrait moins cohérent avec du qualitatif et du quantitatif je passe sur la méthodologie le questionnaire pour rappel parce que quelques collègues m'ont dit mais ce ne sont que des données fermées non il y a grosso modo un tiers de questions fermées qui permettent de savoir qui sont les répondants à l'enquête un tiers de questions très ouvertes et onze questions type échelle de l'ICERT voici la présentation des résultats en tout cas des résultats qui nous semblent intéressants les répondants on avait donc 683 répondants à cette enquête qui se répartissent comme tels ici vous avez on va dire à peu près un tiers de la population qui sont des étudiants c'est c'est flou oui ça pixelise sur le grand écran je suis désolé mais je pense que la stylisation permet de repérer quand même deux tiers d'étudiants répondants un tiers de formateurs dont dans ce tiers là un tiers donc 10% de formateurs permanents un tiers de EMF DEA donc les collègues formateurs associés dans le premier degré et les formateurs associés dans le second degré ici donc relativement bien répartis si on ne prend que nos étudiants parmi ces étudiants 63% sont des professeurs des écoles parmi les répondants un tiers sont des étudiants PLC et après nous avons eu moins de répondants et donc pour la significativité on a parfois quand ça n'était pas le grand public mais qu'on a travaillé sur des strates mis de côté nos collègues CPE et PIF parce que nous n'avions pas assez de répondants dans cette enquête pour ceux qui ont répondu autres à l'enquête et bien nous avons listé ici l'ensemble des données que nous avions qui permettent de repérer qui sont les gens qui se déclarent autres dans l'enquête on a posé une question si vous êtes enseignant formateur en MasterMEF est-ce que vous exercez cette qualité depuis plus ou moins longtemps et donc on voit que la répartition de la population est assez équilibrée de ceux qui se déclarent formateurs enseignants depuis moins de 3 ans jusqu'à plus de 15 ans quant à aux expériences précédentes à la fois dans le domaine de l'éducation mais aussi sur le plan des diplômes universitaires là vous voyez ce que les collègues déclarent avoir fait ou les étudiants déclarent avoir fait en dehors de leur métier actuel et ici le niveau de diplôme et là on est sur toute la population on est sur 100% de la population donc vous voyez comment se répartit la population Doug licence master doctorat quatre résultats qui nous semblent intéressants à comprendre d'abord à la question le master MEF doit devrait s'articuler explicitement avec des pratiques professionnelles on a ramené l'échelle de l'ICERT sur une échelle de 0 à 6 donc le maximum étant 6 et on obtient un score moyen de 5 sur l'échelle de l'ICERT à la question que le master devrait s'articuler avec des pratiques professionnelles et cela nous semble en tout cas vérifier l'hypothèse qui consiste à penser que c'est ce qui ferait le mieux le trait d'union entre les acteurs on voit aussi la dispersion ici je pense que vous saurez analyser le résultat donc on garde comme idée comme interprétation que la perspective des pratiques professionnelles articulées au contenu de formation ferait consensus à la question actuellement la formation dispensée en master MEF s'articule déjà explicitement avec des pratiques professionnelles des tâches caractéristiques existantes ou possibles des catégories de tâches on dit maintenant du métier sur le terrain à cette question la moyenne est de 3 c'est à dire que de l'avis relativement général et on peut le voir ici dans chaque catégorie de population ça ne s'articule pas assez avec les pratiques professionnelles on retient on retient donc en termes d'interprétation que les étudiants et formateurs de terrain du premier degré plus encore que les autres catégories considèrent que la formation actuelle s'articule peu trop peu avec les pratiques de terrain troisième question les pratiques professionnelles doivent être envisagées dans la formation telles qu'elles existent généralement sur le terrain est-ce que nous devons faire référence aux pratiques que l'on observe que l'on vit sur le terrain là les avis sont partagés et même si nous avons une moyenne générale de 4,6 sur 6 les étudiants en master répondent massivement à 4,9 plutôt positivement en tout cas et on voit que les formateurs permanents à l'ESP sont en retrait sur cette question souhaitent aussi certainement mais c'est une hypothèse qu'on peut faire à ce stade d'interprétation des données peut-être aller vers des formes de pratiques plus innovantes en tout cas qui feraient un peu distorsion avec ce qui existe sur le terrain néanmoins on pouvait répondre positivement aux deux questions celle qui suit et celle-là ou négativement ce n'était pas un souci ce qu'on retient ici en termes d'interprétation c'est que d'une façon générale les acteurs sont favorables à une formation centrée sur les pratiques telles qu'elles sont mises en oeuvre actuellement sur le terrain mais on observe mais on observe une petite dissonance une petite disharmonie avec la catégorie formateur 100% SP comme je l'ai écrit là c'est-à-dire les formateurs permanents qui ont le métier de travailler uniquement chez nous maintenant la question la formation doit explorer des pratiques professionnelles différentes de celles qui sont généralement observées sur le terrain on se retrouve avec une moyenne à 3,5 et évidemment le jeu de pistons s'inverse et on voit qu'effectivement ça confirme un petit peu la tendance précédente les formateurs permanents sont certainement plus force de proposition pour aller vers autre chose dépasser parfois les pratiques de terrain ou les prolonger pas forcément qu'elles soient différentes mais en tout cas ça reste à vérifier avec le qualitatif et ce qu'on pourra dépouiller dans cette enquête dans la partie qualitative ce qu'on a retenu en termes d'interprétation alors c'est toujours grossier les interprétations quand c'est comme ça quand on est que sur des données quantitatives évidemment mais on retient en tout cas l'idée que les formateurs permanents confirmeraient leur mobile dirigée vers des pratiques innovantes contrairement aux autres acteurs ou en tout cas différemment des autres acteurs autre stylisation ici évidemment plus le cercle est volumineux plus la réponse est importante vous avez les étudiants MEF formateur permanent EMF DEA et formateur enseignant second degré sur la question de la pertinence de l'articulé aux pratiques professionnelles vous avez déjà vu ces données ici alors vous avez évidemment la lecture horizontale c'est à dire pour une même catégorie de population y a-t-il des différences significatives et aussi pour une même question entre les acteurs donc je pense que la double lecture est intéressante je vous laisse interpréter un certain nombre d'éléments sur cette stylisation qui est très synthétique globale mais qui permet quand même de comprendre un certain nombre de positions je retiens notamment cette position là où il n'y a pas d'incohérence personne ne pense qu'il ne faut pas mettre en avant les contenus disciplinaires tout le monde met en avant l'idée qu'il faut absolument travailler sur des contenus disciplinaires les apports scientifiques c'est pareil globalement les acteurs sont tous d'accord pour dire qu'on a besoin des apports des domaines scientifiques mais on a une petite différence significative avec en tout cas pour certaines catégories et notamment les étudiants avec l'implication dans la recherche et on peut entendre la façon dont on les initie à la recherche quand ils mettent les mains dans le cambouis si je puis dire lorsqu'il s'agit de réaliser le mémoire d'un bout à l'autre et on pourra voir peut-être que c'est peut-être plus sur la fin du mémoire que nous perdons une partie de nos étudiants que sur le début de la démarche qui consiste plutôt à commencer à investir les choses ici vous avez l'articulation aux apports institutionnels alors c'est très cohérent avec ce qu'on a vu avant on voit que là il y a un petit retrait de la part des formateurs permanents sur la partie sur le pôle on va dire praxeologique dès lors que on vient sur le côté terrain et mise en oeuvre de terrain de l'institution jusqu'aux pratiques de classe on voit bien qu'il y a un petit retrait et donc la volonté certainement d'être force de proposition pour compléter cette perspective je passe sur une des dernières diapos l'avant-dernière là vous n'avez que les étudiants sur cette diapositive là et vous retrouvez les mêmes items ce qui nous a semblé intéressant c'est même s'ils sont peu nombreux mais on en a quand même une vingtaine les étudiants de la mention PIF qui sont des collègues chevronnés expérimentés et qui ont accumulé beaucoup d'expérience et on a trouvé très intéressant de voir qu'ils avaient un point de vue très différent de nos étudiants autrement dit lorsque les collègues ont la possibilité de je vais utiliser je vais jargonner un petit peu mais quand ils peuvent métaboliser ce qu'ils ont vécu en formation de naissance parce qu'ils peuvent relier avec l'expérience la pratique et la théorie si tant est que la dichotomie théorie pratique soit réelle alors qu'on sait qu'elle n'existe pas toute théorie est une pratique et toute pratique est fondée sur une théorie et ça les collègues semblent avec l'expérience le ressentir le comprendre ce qui nous a semblé intéressant alors peut-être une dernière alors là c'est une analyse factorielle des correspondances mais pour voir qu'ici vont se retrouver d'une façon globale en termes lorsqu'on établit un travail sur des corrélations les gens qui ont un niveau licence master et qui vont répondre au sujet de la question doit-on aller vers des pratiques telles qu'elles existent sur le terrain les pratiques vécues est-ce que c'est cela qu'on doit mettre en avant est-ce que la référence c'est le terrain tel qu'il existe en début de parcours universitaire la réponse est plutôt oui alors que pour les collègues qui ont engagé un doctorat et les étudiants la réponse est plutôt non et on voit bien que là on a besoin on ressent des préoccupations pour aller vers des pratiques différentes et donc il y a je dirais du débutant à l'expérimenter pour le dire de façon un peu grossière une évolution des préoccupations et donc qui dit évolution des préoccupations dit aussi prise en compte pour chacun des préoccupations de l'autre et quand on est réuni et qu'on n'a pas les mêmes préoccupations et qu'on doit travailler ensemble je pense que la première des choses à faire c'est avoir conscience des préoccupations de l'autre voilà pour les premiers retours en tout cas et je vous invite vraiment à venir collaborer avec moi à la rentrée on balisera avec le service recherche une date précise pour travailler ensemble autour des résultats beaucoup plus fins et qu'on on fasse ce travail tous ensemble en tout cas pour ceux qui souhaitent y collaborer merci ça recommence je n'arrive pas à afficher les choses comme il faut je vais reprendre ma cavalcade en essayant de la faire la plus synthétique possible pour laisser du temps aux interventions qui doivent absolument que nous voulons tous qui suivent une série de questions est posée également sur l'approche par compétence et l'architecture que nous avons présentée des questions qui sont plus des questions à la fois totalement légitimes que nous nous sommes posées aussi presque à chaque réunion du gare avec une réponse qui ne nous satisfaisait pas mais qui est celle-là nous n'avions pas et nous n'avons toujours pas tous les éléments pour répondre à ces questions tous les éléments pour répondre à la question de l'évaluation quel type d'évaluation on avait des annonces on les prenait en compte évaluées avec les compétences ou par les compétences on avait des référents sur le référentiel métier un référentiel étude tout cela nous était livré mais sur le comment à nous de construire et nous avons pris le parti dans le gare que ça n'était pas au gare de construire cela mais bien à ceux qui dans les mentions dans les parcours vont intervenir et vont déterminer sur quoi on va faire travailler nos étudiants alors c'est inconfortable parce que ça dit voilà quelques principes et puis après débrouillons-nous pour les mettre en oeuvre on peut les voir comme ça puis on peut le voir aussi comme une possibilité toute la marge de manoeuvre toute la marge d'action qu'on va avoir les uns et les autres dans nos mentions et dans nos parcours la question de l'évaluation le gare s'est dit c'est pas notre mission nous on essaie de fixer un cadre qui soit admissible acceptable par tous et qui fixe quelque chose qui aille au-delà de la justaposition de contenu de formation et puis ensuite nous aussi parce qu'on fait évidemment partie de la communauté mais la communauté déterminera le comment une série de questions porte sur la préparation au concours je vous laisse en même temps j'essaie de laisser la diapositive le temps que vous ayez le temps de lire cette énumération de questions il semblerait extrêmement dommageable que la préparation au concours et la formation au métier soit dissociée ça serait évidemment un échec je crois qu'il n'y a personne dans cette salle en tout cas de ceux qui interviennent dans les trois mentions à concours puisqu'il y a une mention sans concours pour ceux qui interviennent dans les trois mentions à concours il me semble que personne n'est heureux quand nos étudiants échouent et nous ressent nous ressentons tous comme un échec l'échec de nos étudiants au concours il me semble aussi que personne n'est heureux quand nos étudiants souffrent comme professeurs stagiaires ou dans leur métier par la suite nous ne sommes pas heureux et nous portons parfois nous en portons la responsabilité nous nous sentons responsables de leur échec au concours de leur échec professionnel pour ceux à qui ça arrive donc je crois que là-dessus il n'y a pas de clivage entre nous sur le fait que lorsque les concours seront définis nos étudiants qui intégreront le MasterMEF prépareront ces concours et nous les accompagnerons et nous préparerons avec eux ces concours il n'y a jamais eu dans le Gard la moindre hésitation et même l'interpellation qui disent attention comment faire pour éviter que le M2 devienne une machine à obtenir le concours si c'est une machine à obtenir le concours et à devenir un bon professeur un bon enseignant un bon CPE il n'y a aucune raison que ça ne devienne pas une machine c'est bien ce que nous visons y compris une machine oui à obtenir le concours avec des exercices d'entraînement qui seront adaptées aux conditions du concours or ces conditions du concours nous n'en savons que peu de choses pour l'instant et en tout cas le Gard dont la mission était de rester dans les textes tels qu'ils étaient actés au moment de son travail n'avait pas les moyens de dire voilà à quel moment à quel endroit et sous quelle forme on préparera l'ensemble des étudiants du MasterMEF au concours les concours seront divers variés selon les mentions mais aussi on le sait c'est déjà le cas à l'intérieur des mentions selon les parcours un CAPES un CAPEPS un CAPEPS un CAPE-LP c'est pas du tout la même chose selon les disciplines nous le savons même s'il y a un cadrage aussi très général donc chaque mention adaptera son travail à cela il n'a jamais été question pour nous de ne pas préparer nos étudiants au concours comme il n'a jamais été question pour nous de ne pas préparer les étudiants au métier nous espérons et nous avons essayé de mettre en place dans nos discussions constamment l'idée que c'était compatible et que ça devait l'être et que ça devait l'être explicitement pour les étudiants et bien on verra après dans quel cadre des concours nous aurons à mettre ces principes là en oeuvre tout dépendra de la nature du concours et on a cessé dans le cadre de se répéter ça ne soyons pas hors sol mais tant que le sol on ne sait pas à quel endroit il est situé il y a une série de questions ensuite sur les pratiques professionnelles de référence ce sont des questions d'explicitation pour certaines et puis des questions ou des interpellations qui disent oui c'est une bonne idée non non c'est pas une bonne idée bon on voit bien que c'est des questions en débat nous souhaitons évidemment qu'il y ait débat sur leur nature leur contenu débat à partir d'une compréhension en tout cas les PPR ne sont pas des cadres ou des contextes spécifiques d'évaluation nos étudiants ne feront pas des PPR comme on fait une épreuve ils feront par exemple une dissertation pour préparer le concours pour revenir à la question précédente et nous espérons que dans nos enseignements nous les aurons aidés à mettre à faire des liens plus de liens qu'aujourd'hui entre le fait de faire cette dissertation alors je parle pour des matières où il y a de la dissertation ou le fait de faire de résoudre ces problèmes à l'écrit nous espérons que nous les aurons aidés à faire plus de liens entre cela et le métier qu'ils sont en train de préparer dans le master métier de l'enseignement de la formation et de l'éducation je n'ai pas dit dans le bon sens du coup il y avait une série d'interpellations et de questions sur les spécificités des mentions j'ai réduite celle-là parce qu'une partie de ces interpellations était déjà présente dans les questions précédentes ou des interpellations légitimes où ceux qui travaillent davantage dans une mention disent bah oui mais j'ai l'impression qu'on oublie ma mention la maternelle par exemple tout à l'heure et puis et puis d'autres sur d'autres mentions donc comment on va faire oui c'est toute la question qui se pose cet après-midi et là encore le gars on est resté à une architecture générale sans avoir à vous imposer à imposer aux mentions des choses par contre sur les PPR je vais aller un peu vite sur les PPR je vais quand même revenir un petit peu en arrière si j'y arrive non c'est pas ça oui sur les PPR une chose a été pour nous un moment déclencheur de de compréhension de ce que nous étions en train de penser lorsque nous sommes passés dans la rédaction des PPR de l'étudiant fait telle ou telle chose à l'enseignant fait telle ou telle chose l'enseignant il n'est pas présent dans les cours que nous mettons il est évoqué il est un horizon et ce ne sont donc les PPR ne sont pas des tâches étudiants mais des tâches enseignants telles qu'elles sont visées en tant qu'enseignant d'histoire je lis toujours des livres d'histoire et de géographie pour faire mon métier d'ailleurs pas seulement mais aussi et d'abord pour faire mon métier et en cela le fait de continuer à tenter de combler les innombrables lacunes de connaissances que je peux avoir fait partie évidemment c'est une PPR mais ce n'est pas une tâche sur laquelle en tant qu'enseignant je suis évalué on ne me demande pas aujourd'hui de passer à nouveau des examens ou un concours pour prouver que je les ai acquises par contre pour nos étudiants il y aura cette tâche de passer un concours pour prouver qu'ils ont acquis ces connaissances et donc nous les y préparerons enfin nous espérons c'est ce que le garde a cessé de répéter alors une série d'interpellations dit oui mais tout ça d'une part il y a du flou ça demande qu'on ait de la concertation qu'on ait de la formation on n'a pas arrêté dans le garde de se répéter ça là encore en disant c'est un vœu maintenant il va falloir que collectivement nous le mettions en œuvre ce vœu comment faire pour que nous ayons plus de temps pour travailler ensemble pour partager nos expériences et pour travailler sur le profil sur les contenus sur les apprentissages de nos étudiants oui nous sommes nous avons tous aussi nous sommes convergents là dessus et nous nous demandons tous oui mais comment on va le faire et pour l'instant c'était pas la mission du garde de répondre à cette question là mais c'est notre mission commune et notre préoccupation commune y compris l'intégration de l'ensemble des parties prenantes ceux qui sont permanents si l'on peut dire au sein de l'ESP et de l'INSP et puis ceux qui y contribuent et apportent leur richesse en ayant un autre métier à côté et pour lesquels c'est toujours beaucoup plus compliqué d'être présent aujourd'hui par exemple et dans d'autres journées ou dans d'autres moments de concertation et de travail commun il faut qu'on trouve ça sinon effectivement on n'avancera pas autant qu'on voudrait et puis il y a des questions sur un peu de tout et je termine avec cette dernière diapositive d'ailleurs mon commentaire je l'ai mis il y a des questions sur un petit peu de tout qui sont toutes aussi légitimes mais pour la plupart sont des questions soit qu'il nous semble qu'elles sont traitables abordables et reposables au sein des mentions et au sein des parcours ce sont aussi parfois des propositions des suggestions qui vont être refaites mention par mention voire parcours par parcours réinstaurer les ADPP par exemple on a beaucoup entendu parler de ça et nous aussi on en a parlé peut-être à la première réunion du Gard on a beaucoup discuté de cette histoire là alors les ADPP ce sont les ateliers de pratiques pédagogiques qui étaient mis en oeuvre au vieux temps très très lointain de l'IUFM où dans le premier degré les étudiants étaient confrontés à l'observation de pratiques dans des classes et puis avec les enseignants ils analysaient ils réfléchissaient au contenu aux formes aux modalités de mise en oeuvre de ces apprentissages avec les élèves voilà une série de propositions et puis il y a des questions que je ne savais pas franchement où mettre ou des interpellations que je ne savais pas franchement où mettre en me demandant parfois c'était un trait d'humour ou c'était des choses hors sujet comme par exemple la dernière qui est présentée ici qu'on ne voit pas alors la 12 s'interroger sur la féminisation de la profession c'est une interrogation légitime mais dont nous avions pensé que ce n'était pas forcément dans les discussions sur la mise en place de notre nouveau master qu'elle trouverait sa place et que la discussion serait ouverte sur ce sujet là alors qu'on était très jaloux mercredi dernier j'ai récupéré le petit arbre de Marseille pour en mettre un aussi et pour laisser maintenant 20 minutes de prise de parole à ceux qui le souhaitent il y en aura également après la restitution des ateliers je m'étais dit si j'arrive à une demi-heure c'est bien je ne suis qu'à 20 minutes je ne suis pas très content de moi j'ai trop causé mais donc on essaiera de faire aussi bien ou mieux cet après-midi pour à nouveau ouvrir la discussion dans l'amphithéâtre une seconde avant ça les ateliers démarrent ensuite tout de suite à 10h30 donc on arrête la discussion à ce moment-là pour se rendre dans les ateliers et puis vous êtes inscrit dans un atelier où vous ne l'êtes pas les portes sont grandes ouvertes chacun peut s'installer à l'endroit où ils le souhaitent et ensuite des ateliers directement mangés et on se retrouve là l'après-midi voilà maintenant la parole donc à la salle pour les interventions je vais vous demander de prendre le micro parce que nous sommes enregistrés filmés et les interventions de la salle valent autant que les nôtres et même peut-être plus on se présente si c'est possible bonjour ça marche bonjour Pierre Desjoncaires enseignant en maths je voulais parler de ce qui me semble être un contresens dès le départ et on le voit sur le site de l'ESPE quand on regarde sur formation le master MEF métier de l'enseignement et de l'udication et de la formation métier au singulier au niveau du gouvernement ça a été décidé au pluriel les métiers pourquoi les métiers de l'enseignement comme les métiers de la santé c'est qu'on a une même finalité l'enseignement mais les tâches précisément les PPR sont différentes qu'on soit prof des écoles enseignant au second degré CPE chef d'établissement donc ici quand vous mettez et vous l'avez depuis ce matin métier est toujours au singulier sur votre tableau métier est aussi au singulier et donc vous croyez en pensant définir un seul métier alors qu'il s'agit de plusieurs métiers vous croyez pouvoir définir des PPR communes à tous et ce qui fait n'importe quoi quand on connaît un métier particulier donc on est nombreux à être très insatisfaits parce qu'on ne reconnaît pas les PPR puisque vous prenez comme PPR les seules choses communes alors que les métiers si c'est au pluriel c'est que précisément les PPR ne sont pas les mêmes et que ce qu'on discute c'est la finalité commune l'enseignement donc quand on part sur ce contresens on n'arrive à rien à mon avis voilà autre élément pour les maquettes je le dis maintenant parce que j'aurai pas la parole après pour la rentrée je pense que c'est utile nécessaire que les si vous pensez faire une concertation que les règles soient connues d'avance et donc on n'est pas à apprendre un matin qu'on n'a pas le droit de parler pendant toute la matinée et ensuite que toutes les informations soient divulguées pas seulement celles qui sont avantageuses et donc là en particulier je regrette le manque d'informations sur le fait que les évaluations de comment non les HERS pardon ont été publiées sur le site national et donc c'est très instructif de lire à la fois celui de la commu qui permet de comprendre un certain nombre de dysfonctionnements et à la fois celui du master MEF donc on parle beaucoup avant quand on fait l'auto-évaluation il y a eu des retours c'est des éléments que je pense qui auraient été utiles de discuter au préalable merci d'autres prises de position d'autres paroles d'autres interpellations oui pardon Stéphane je voudrais premièrement remercier pour ce travail qui va nous permettre je pense d'entrer dans le vif du sujet et de commencer véritablement à essayer donc je disais que je remerciais pour ce travail qui va nous permettre maintenant d'entrer dans le vif du travail mention par mention effectivement et de prendre en compte justement des métiers au pluriel etc mention par mention par rapport à ce que tu as souligné Yannick tout à l'heure sur la tension mortifère entre dimensions disciplinaires et dimensions psychosociales qu'on pourrait appeler autrement relationnelles comme on veut moi je pense que vraiment c'est une ligne de crête qui va être vraiment un enjeu fondamental pour pouvoir articuler notre réflexion avec des pratiques professionnelles de référence elles-mêmes au pluriel et moi je pense que ce serait intéressant et sain pour le débat qu'on se dise qu'effectivement ce sont des dimensions qui sont indissociables ça c'est vrai mais pour autant qui sont aussi insubstituables et que donc dans les intitulés dans les progressions dans l'ensemble des réflexions vraiment cette double valence indissociable et insubstituable soit prise en compte et que ça ça permettra vraiment d'assainir le débat entre nous et de sortir effectivement de clivages mortifères comme tu l'as dit d'autres interventions déjà ? ah oui bien sûr bonjour Carole Baeux responsable du master MEF maths physique chimie et j'ai bien les trois parce qu'on n'est même pas bivalent mais trivalent il va falloir faire attention que dans certains masters MEF pour former les PLP on a énormément voire essentiellement des reconversions du style des gens qui se sont formés par eux-mêmes qui ont prêt assez le concours qui ont ou qui n'ont pas le master je vais donner un exemple et par rapport au disciplinaire nous avons cette année quelqu'un qui a fait une formation de STAPS qui a eu le concours maths physique chimie bien évidemment ça posait quelques problèmes au niveau disciplinaire donc attention à tous les masters pour les PLP voilà qui nous renvoie au fait qu'effectivement c'est pour le coup au sein de la mention que les choses doivent être de ce point de vue organisées et pensées et les parcours peut-être plus individualisés de nos étudiants doivent être aussi pensés de quelles ressources nos étudiants ont besoin c'est pas forcément un pluriel nos étudiants en général c'est peut-être aussi une part de modulation certains étudiants ont davantage besoin par exemple ici d'être mis à flot sur des disciplines qui n'ont jamais ou très très peu étudié depuis au moins le lycée et il y a un énorme besoin et puis d'autres pas forcément et donc il y aura effectivement à penser nous avons nous sommes dit il y aura à penser une part de modularité si nous ne voulons pas avoir dans l'idée une espèce d'étudiant moyen qui n'existe pas et qui ce serait loupé la cible en effet après si nos étudiants ont le concours alors qu'ils n'ont pas les compétences quelles que soient ces compétences le mastermef ne délivre pas le concours il délivre un master et donc il faut interpeller à ce moment là les conditions dans lesquelles se passent les concours mais nous en tant qu'organisme universitaire de formation nous ne délivrons pas le concours quoi qu'il en soit par contre nous préparons nos étudiants autant que possible oui alors il y a aussi une autre réflexion c'est toujours pour nos masters PLP à très petits effectifs actuellement les étudiants ou plutôt les stagiaires qui sont en formation dans la même formation il y a des M2 et des DU entrées c'est une interrogation que je me pose c'est à dire qu'on ouvrira les masters à partir de quel effectif il n'y aura plus de DU il y aura une formation autre et comment ça va se passer je pense qu'il faut penser à tout cela très rapidement parce qu'on va avoir le problème dans certains masters et dans certaines formations mais le problème c'est que savoir à combien on ouvrira le master les effectifs minimum clairement oui bien sûr et là ça va aussi se discuter mention par mention plus que plus que dans et parcours par parcours plus que mais on oubliera enfin c'est pas on puisque à partir de tout à l'heure c'est la collectivité qui qui s'empare des questions et qui donc renverra les questions aux instances décisionnaires bien sûr ok tout à fait tout à fait d'autres interventions je voudrais répondre avant une prochaine intervention à la remarque de Pierre Desjanquer pour le rapport HCRS écoutez prise d'acte je n'ai pas de notification quand le rapport HCRS du champ de formation métier de l'éducation pluriel métier de l'éducation d'enseignement de la formation de la commu a été mis en ligne il a été mis en ligne le 6 juin nous sommes le 24 bien évidemment ce rapport sera diffusé à toute la communauté il n'y a en aucune manière et en aucune volonté de notre part de dissimuler le contenu de ce rapport et la réponse qui a été apportée par moi-même à ce rapport voilà si j'en avais eu connaissance avant évidemment il aurait été diffusé avant connaissance de sa publication il aurait été il aurait été diffusé il se trouve que j'ai vu par hasard la communication la publication de d'autres rapports HCRES j'ai lu ce week-end chacun occupe ses week-ends comme il peut celui de l'université polytechnique des Hauts-Trans dans lequel il y a fait aussi mention évidemment de la contribution de cette université à la mise en oeuvre du MasterMEF mais j'avoue ne pas avoir vu la publication de notre propre rapport HCRES donc il sera diffusé à l'ensemble de la communauté sans aucun problème et dans les prochains jours et sur les métiers de l'enseignement effectivement sur une des pages d'entrée de l'ESP le S ne figure pas mais en tout cas et je l'ai dit d'ailleurs dans mes propos et d'ailleurs ça figure sur le titre sur le programme de la journée ou des journées de mercredi dernier et d'aujourd'hui il s'agit bien de former au métier au pluriel du professora et de l'éducation j'ai parlé tout à l'heure des métiers des enseignants et des conseillers principaux d'éducation là-dessus il n'y a pas de hiatus on va corriger ce qui doit l'être et à juste titre sur le site internet mais il s'agit bien de former à l'ensemble des métiers on voit bien madame aussi au travers de vos questions combien maintenant il y a besoin à la fois d'avoir une réflexion globale sur ces métiers je pense que c'est d'abord notre responsabilité et puis ensuite d'articuler cette réflexion globale sur ces métiers aux métiers d'enseignants avec un S et sans S chacun dans leur particularité et dans leur spécificité de pratique et d'opérationnalisation de formation mais aussi d'activité professionnelle je ne vais pas faire la réponse globale mais les PPR au delà de la démarche il y a eu des propositions d'exemples de pratiques professionnelles mais bien évidemment je parle sous couvert des travaux qui ont été faits dans le Gard mais je n'y étais pas mais il s'agit bien aussi au delà de la démarche qui est importante mais d'exemples qui permettent de mettre en musique la démarche et de montrer en quoi est-ce que ces PPR peuvent être utiles pour répondre à une des difficultés d'opérationnalisation de la formation telle qu'on l'a connue depuis 2013 c'est la mise en lien entre l'ensemble des enseignements qui sont prodigués dans le cadre des différentes UE alors je vais essayer de faire court Sylvain Pasqualini je suis prof à l'ESPE à Outro voilà le document qui nous a été présenté avec les trois piliers les quatre semestres est une très belle construction mais qui reste évidemment très théorique parce que nous n'aurons jamais le temps de fournir les contenus nécessaires pour répondre à ce qui est inscrit là et il y a un élément qui a été complètement occulté c'est quels sont les contenus qui vont être transmis dans cette augmentation de volume de formation en pré-pro avant j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos j'interviens dans les modules de pré-pro depuis plusieurs années on pourrait peut-être justement pour limiter le le décalage avec le temps nécessaire pour acquérir des contenus disciplinaires le décalage entre le temps nécessaire et le le temps qui y est alloué on sait très bien qu'on ne peut jamais mettre sur le même plan le temps nécessaire pour apprendre et le temps nécessaire prévu par la planification de l'enseignant donc il faudrait peut-être aussi qu'on réfléchisse aux pré-requis comment pourrions-nous gagner du temps alors je parle principalement pour les PE évidemment comment pourrions-nous gagner du temps pour que ces gens arrivent un peu plus armés sur les plans disciplinaires parce qu'on sait très bien que c'est pas la peine de faire de la gestion de classe s'il n'y a pas de contenu disciplinaire d'accord c'est la première c'est une des premières conditions alors voilà la place de la pré-pro et par pitié ne mettons pas les professeurs des écoles sur le même plan que les professeurs des lycées collèges ce ne sont pas les mêmes enjeux merci pas les mêmes enjeux mais il n'y a qu'une seule accréditation pour un seul master et évidemment on diversifie ensuite mais il n'y a bien qu'un seul master et une seule accréditation donc nous tentons d'avoir un projet pour cette accréditation et ensuite évidemment et c'est bien pour ça qu'on se sépare maintenant pour aller dans des ateliers par mention c'est une belle transition pour justement à la fois écouter et entendre écouter et entendre votre souhait et votre besoin de partager ensemble votre réflexion sur l'évolution de la formation à donner au travers des ateliers qui sont proposés à l'échelle à l'échelle à l'échelle de chacune des mentions et ce besoin là il est parfaitement légitime et c'est bien évidemment la raison pour laquelle au delà de l'exercice qui n'est pas que théorique de formalisation de conceptualisation et de structuration d'une offre d'architecture de formation à l'échelle du mastermef il y a maintenant besoin d'alimenter en contenu et en vision partagée du métier ce que pourrait être à l'échelle de chacune des mentions les représentations non seulement de l'activité du métier aujourd'hui mais surtout de demain et comment répondre à ces enjeux de la formation des enseignants de demain en collège lycée en lycée professionnel en école et pour les conseillers principaux d'éducation également voilà c'est tout l'enjeu maintenant C2 Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Merci